et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la petite vidéo concernant bien sûr le nouveau guide de moralès concernant momo alors tout d'abord bien sûr mais c'est un soigneur à moralès on va pas se mentir un soigneur qui a eu toujours une une difficulté à sortir parce que même si bien sûr elle a une réputation de personnage très compliqué à gérer notamment à bas au moyen et l'eau parce que le perso on va voir après mais il peut complètement sauver quelqu'un qui fait n'importe quoi réussir à le tenir et avec un petit manque d'organisation le personnage peut vraiment être ingérable donc c'est pour ça qu'elle a une très mauvaise réputation connaît tous le fameux mocus for alès évidemment le l'hystérie collective autour de il faut tuer moralès et à côté de ça pourtant le personnage à haut et l'eau n'a pas forcément une place de choix et même boudé un petit peu par par les joueurs donc c'est quelque chose d'assez d'assez paradoxal mais on va comprendre on va comprendre ensemble pourquoi justement ça arrive alors tout d'abord moralès qu'on définisse un petit peu quel type de healer de quel type de healer il s'agit c'est tout simplement un anti burst donc vraiment on est là ça a toujours été un bon anti burst heures et c'est un personnage qui est capable de soigner avec son a le rayon de soin ça elle n'a pas de part de mana donc c'est que de l'énergie et en gros en fonction de l'énergie et bien va pouvoir remonter un allié et c'est des gros gros soins comme vous le voyez alors c'est des valeurs niveau 1 je vais peut-être je vais peut-être harmoniser le tout en mettant niveau 20 mais le personnage a un très très bon tenue de personnes tout simplement sur une cible une cible puisque le soin ne touche qu'une seule personne alors il ya une portée qui est quand même pas dingue dingue mais qui reste correcte et surtout elle a un gros gros soin par seconde comme vous le voyez c'est du 400 par seconde c'est plutôt c'est plutôt efficace le problème c'est comme vous voyez la barre d'énergie se vide assez vite mine de rien et une fois qu'il ya plus d'énergie il ya plus de soins sur moralès donc c'est ça la difficulté et le personnage on va voir que par son kit elle a l'un des meilleurs anti burst du jeu donc capable vraiment de tenir d'énormes dégâts et de sauver une cible qui serait morte depuis très longtemps donc moralès on la voit souvent associé avec des assassins par exemple de la vala qui peuvent avoir des difficultés pour s'exprimer une moralès va vraiment un petit peu comme une comme une grande soeur ou une maman prendre soin de son assassin donc moralès premier point le réacteur caduceus comme je l'ai dit elle n'a pas de mana elle a de l'énergie elle récupère 2% de son maximum de points de vie toutes les secondes tant qu'elle canalise le le a donc tant qu'elle canalise le rayon de soins et bien elle peut se soigner ça c'est quelque chose d'assez important je vais je vais prendre des dégâts parce que sinon on le voit pas allez hop tapez moi les petits gars voilà merci tant que je soigne je vous voyez je récupère mes points de vie donc c'est très très important avec moralès de pouvoir soigner parce que même pour vous ça vous régène et si vous jouez avec une moralès pensez-y si moralès est dans la merde elle a besoin d'une cible alliée pour pouvoir se remonter vous pouvez potentiellement sauver la vie de moralès en restant avec elle donc on l'a dit le rayon de soins 6 d'énergie par seconde à la 100 points d'énergie la petite momo et ça rend 377 points c'est les valeurs niveau 20 bien sûr point de vie par seconde ce qui est vraiment énorme aux héros aux serviteurs ciblés et oui ça c'est l'un des rares healer qui est encore capable de soigner des serviteurs elle n'est pas capable on a désactivé la possibilité de soigner des camps mais elle peut soigner des serviteurs des petits mêlés histoire de temporiser un peu plus sur les sur les dégâts de structure ça peut ne pas être ridicule après deux secondes sans canaliser rayon de soins elle régénère cinq points d'énergie par deux secondes par cinq par secondes pardon donc en gros vous régénérez votre énergie or fight mais donc ça veut dire que si vous avez claqué toute votre énergie et très très vite et n'importe comment eh bien un peu plus un peu plus un peu plus régénéré si elle commence à taper etc elle perd sa régène donc c'est quelque chose d'assez délicat à faire et c'est comme ça aussi qu'on épuise une moralès quand on l'affronte c'est l'idée de lui griller son énergie très vite donc on va voir on va voir ça après mais il ya plein il ya plusieurs manières de vider l'énergie de moralès possibilité de changer de cible en la réactivant ou interrompt sa canalisation lançant en la lançant sur le lieutenant moralès donc en gros vous pouvez faire appuyer sur des appuyer sur un coup appuyé sur moralès elle même direct c'est pour tout simplement pour annuler la canalisation du a personnellement moi je le fais au dé je vous conseille de prendre le réflexe de le faire au dé parce que ça marche avec plein d'autres perso des ou les passifs ont une interaction on peut penser à chacal par exemple et autres ensuite on a la protection et évidemment les deux cumulés rendre le personnage très très intéressant pour protéger une cible en difficulté temps de recharge 11 secondes elle n'a pas de mana et ça ne coûte pas d'énergie donc elle a un sort à la deux sort gratuit on verra mais elle a deux sort gratuits donc il ya qu'un seul sort qui coûte de l'énergie c'est son soin donc la protection confère 30 points d'armure aux héros alliés ciblés pendant trois secondes ça c'est quand même très intéressant parce que en gros si un mec se fait détruire vous pouvez et le tenir aux îles et lui mettre de l'armure donc c'est là où on voit vraiment l'impact d'anti-burst de moralès puisque 30 d'armure cumulé au à votre soin permanent très compliqué de tomber quelqu'un donc évidemment vous l'avez déjà compris moralès à un souci c'est évidemment comme c'est beaucoup beaucoup de soins où elle protège elle tient quelqu'un en vie forcément moralès va enfin en gros les antilles vont être très intéressant contre moralès évidemment mais on verra qu'il n'y a pas que ça moralès ensuite à son e grenade de distorsion temps de recharge 12 secondes lancer une grenade dont l'explosion peut être déclenchée manuellement celle ci repousse les ennemis proches et leur inflige 456 points de dégâts donc en gros comme vous l'avez vu c'est un bump vous pouvez faire péter très très vite ça peut avoir beaucoup de réactivité pour repousser un adversaire imaginons que là le hardcamp c'est des alliés on veut leur sauter dessus hop vous les dégagez direct ou à l'inverse vous devez ramener les mecs vers vous pour ramener potentiellement offrir un kill à votre faciliter une engage d'un tank ou autre donc ça ça peut être très intéressant maintenant attention ça c'est la grosse erreur que beaucoup de moralès font c'est dès que vous avez le cd d'yeux comme vous n'avez pas de mana bah je spam je spam je spam attention typiquement vous jouez avec un etc ou n'importe quel type de tank vous jouez avec un keltas ou une liming les mecs vont vous enfin ils vont pas vous insulter parce que c'est pas bien mais pensez-y un assassin s'il ya le temps qui vient de mettre un contrôle et vous mettez un peu derrière pour un keltas pour une liming ou pour n'importe quel type de carré c'est impossible de suivre ce genre de choses donc attention à votre utilisation de eux le eux vous pouvez l'utiliser évidemment en finisher si un mec est vraiment mal placé que votre tank a pas réagi bah oui vous pouvez le ramener bien entendu mais gardez le surtout pour aussi potentiellement vous sauver la vie donc attention à ne pas spammer le c'est le meilleur moyen de faire rater les spells les compétences de vos alliés donc attention à ça gardez là par exemple pour annuler les contrôles potentiellement ennemis par exemple vous êtes contre un etc vous pouvez lui annuler vous avez votre antipogo avec vous avec la grenade ou ce genre de choses donc attention à ça un garoche qui s'approche un peu trop on le dégage etc etc pensez bien à faire ce genre de choses et les dégâts sont quand même pas dégueulasses un 1556 c'est pas dégueulasse d'ailleurs moralès faut y revenir mais c'est un soigneur distance qui a de très bonnes auto attaque 182 dégâts surtout que son auto attaque est ultra fluide c'est vachement intéressant regardez hop le projectile est en cours je peux toujours bouger c'est c'est vachement fluide comme auto attaque alors l'auto attaque est ridicule le bruit est ridicule mais honnêtement le personnage est très agréable au niveau de son hit and run donc ça c'est vraiment vraiment cool et elle a des dégâts qui sont quand même très très correct en auto attaque moralès et surtout sa cadence d'auto attaque est assez rapide pour un soigneur et bah c'est assez important donc parlons un petit peu des points faibles de moralès avant d'attaquer les talents on a parlé justement du fait que elle a du soin uniquement mono cible donc là vous commencez déjà avoir un des problèmes de moralès c'est les dégâts de zone les dégâts de zone elle va avoir énormément de mal à tenir tout le monde et en l'occurrence en l'occurrence moralès a également donc les anti-heel c'est de la logique pure un personnage qui fait beaucoup de soins en mono cible l'anti-heel c'est très 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 fort mais un autre problème de moralès comme vous le voyez dans son kit elle est très vulnérable au dive très 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 vulnérable à des personnages qui pourraient la contrôler pourrait la mettre hors d'état de nuire pourrait la bouger un petit peu au milieu de l'ennemi etc et d'ailleurs comme vous le voyez le hill si jamais moralès est stun ça coupe le soin de moralès donc ça c'est important comme c'est une canalisation mobile un silence ou un stun coupe le hill de moralès donc ça peut être très intéressant en mode bas on dégage on dégage momo et pendant ce temps on focus quelqu'un d'autre ça peut être pour couper le lien sachant qu'il ya beaucoup de moralès qui ont du mal à gérer leur hill elle appuie une fois sur a et ensuite c'est fini non non moralès vous devez avoir votre a et votre votre doigt sur votre a et votre dé quasiment tout le temps couper les soins en fonction de ceux qui en ont besoin là je lui en mets un petit peu hop je peux lui mettre la protection hop je dois soigner les autres vous devez être ultra réactif moralès la plupart des gens considèrent que c'est un personnage qui est vraiment débile à jouer c'est loin d'être bien sûr c'est pas le personnage qui mécaniquement est le plus difficile mais c'est typiquement le soin quand je fais quand j'ai fait ma vidéo et je vous invite à aller la voir la from zero to heroes sur les soigneurs moralès c'est typiquement le cas de figure pour tout je trouve que pour très haine pour s'entraîner sur le rôle de hill le rôle de soigneur c'est un très bon personnage parce que c'est avec ce genre de personnage où on comprend bien le boulot de soigneur c'est à dire que vous avez des ressources et vous devez les données à la bonne personne parce que si vous les donnez pas la bonne personne vous allez perdre le team fight donc vous avez un soin une protection pas plus donc vous pouvez pas remonter tout le monde à la malfurion tranquillité bababam j'ai beau être nul j'appuie sur air je remonte tout le monde incroyable non là votre ressources sont limitées donc vous devez les placer sur les bonnes personnes donc ça veut dire ne pas soigner le mec certes qui a 20% pv mais qui près de la fontaine et soigner plutôt le mec qui est à 60% pv mais en train d'en prendre plein la gueule donc c'est vraiment un personnage où vous devez réfléchir à qui a le plus besoin à ce moment là ça etc etc sachant que comme on l'a dit son heal est sur une portée qui est assez limitée votre placement est très important attention à pas vous faire bait attention à pas vous faire bait aussi potentiellement vous pouvez mettre la protection la grenade pour aider si des mecs viennent dessus mais attention votre placement est la clé bien sûr avec moralès et la gestion de votre soin qui doit être soigné à tel moment dans un team fight est tout simplement crucial personnellement moralès c'est un soigneur que j'adore quand je dois jouer heal en master moralès c'est l'un des soigneurs sur lequel je suis le plus à l'aise et j'aime beaucoup 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 le perso je le trouve très intéressant personnellement à jouer notamment pour tout le rôle et pour tout le comment dire tout le tout justement de cette priorité des soins etc je trouve ça super cool commençons par les niveaux 1 puisqu'avec le rework de moralès on a eu pas mal de choses qui ont changé alors globalement moralès n'a pas trop totalement été chamboulé par ses reworks mais le truc quand même c'est que en fait on a plein de talents qui étaient plus tard qui arrivent qui ont été fusionnés cumulé avec des choses de base par exemple par exemple nous avons du coup l'auto attaque elle n'a pas changé le retour d'énergie augmente la portée d'attaque de base de 1,1 m les attaques de base portée à des héros génère quatre points d'énergie globalement ce talent moi je l'ai toujours adoré sur moralès parce que si vous faites un point hit and run avec moralès c'est simple là vous gagnez un mètre de portée donc moins de danger de pas moins de prise de risque et surtout les alors il ya quand même la prise de risque de devoir mettre des auto attaque qu'on soit clair mais les attaques de base portée à des héros génère quatre points d'énergie votre consommation en énergie c'est cinq points sur le a donc c'est simple si vous pouvez auto attaque des héros ennemis c'est simple vous n'avez quasiment pas de problème d'énergie et c'est pour ça que ce talent est immensément fort mais parce qu'il ya un mais vous devez auto attaque contre certaines compositions vous ne pouvez pas auto attaque c'est pas possible je suis pas encore sûr mais j'ai peut-être sortir une vidéo qu'on a fait en tournoi où justement le soigneur de mon équipe et eo et a joué moralès et on l'a vu dans cette game pouvait pas forcément s'approcher pour soigner les mêlées parce que sinon il se faisait attraper il y avait trop de trucs à contrôle des chacals etc qui pouvaient le mine à tout moment et autres des rexar etc des choses qui voulaient l'attraper donc c'était pas facile pour lui de s'approcher donc c'est toujours délicat et donc l'auto attaque est bien mais par exemple moi je ce talent je l'évite contre des kalthusades par exemple parce que c'est le meilleur moyen contre kalthusades pourtant pour azar moralès contre kalthusades c'est bien s'il y a de l'anti-burst c'est génial le problème c'est que tu vas servir de chaînons vivants enfin de blocs de glace vivants pour pouvoir chaînes justement deux personnes donc faut faire très attention et c'est pour ça que par exemple contre du kalthusades je vais pas trop jouer le retour d'énergie je vais plutôt privilégier d'autres talents alors pour commencer l'auto médication pendant les deux premières secondes de la régénération d'énergie rayon de soin rend 100% d'énergie en plus augmente l'énergie maximale de lieutenant moralès de 10 points alors c'est pas énorme 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 mais en gros vous vous tout simplement c'est hors fight vous régénérez plus vite votre énergie le petit passif quand même qui est cool c'est que ça augmente de 10 points votre énergie donc ça veut dire bien potentiellement deux secondes de plus de heal avant d'être home alors personnellement je pense que c'est la trappe couillon ce talent peut-être qu'avec le temps il va prendre des ups et tout il va être fort mais en fait pour moi si vous jouez bien les deux autres talents vous n'avez pas besoin de celui-là en fait c'est pas mauvais sur le papier mais c'est un peu plus pour ceux qui n'arrivent pas à gérer leur énergie plus qu'autre chose et ensuite on a le on dégage le on dégage chaque héros adverse touché avec la grenade de distorsion rend 3 points d'énergie récompense une fois 15 héros touchés le temps de recharge de grenade de distorsion passe de 12 à 9 secondes il n'y a pas de consommation de points enfin il n'y a pas de coût en énergie sur le Z et le E donc c'est quand même assez cool une fois 30 héros touchés la zone d'effet de grenade de distorsion augmente de 25% plus facile pour toucher plus de monde plus facile pour appliquer du coup les effets sur la grenade on verra qu'il y a pas mal d'effets sur la grenade avec les talents et surtout bah potentiellement toucher plus de monde nous potentiellement emmerder un peu plus de monde le petit bémol de ce talent c'est quoi c'est tout simplement que ce talent et bien ça rend de l'énergie par les grenades c'est cool mais c'est que 3 points là où c'est 4 points par auto attaque vous allez me dire bah si bah du coup tu touches une grenade 3 4 personnes c'est bon le problème de ce talent c'est comme je vous le disais avant ça vous incite à eux n'importe comment donc si vraiment vous pouvez pas vous approcher c'est ok mais attention quand même parce que ce talent enfin en fait si vous pouvez pas vous approcher ces deux talents sont bien mais je préfère personnellement le retour d'énergie surtout que le long dégage va vous va vous faire donner des mauvais réflexes très souvent va vous inciter à balancer votre E n'importe comment donc si vous tombez pas dans le piège ouais ce talent est bien avoir plus de CD sur le E ça veut dire avoir plus d'impact dans les teamfights aussi mais personnellement je préfère le retour d'énergie les dégâts d'auto attaque de Morales sont loin d'être dégueulasses et en plus de ça bah l'énergie ça fait que vous n'êtes jamais home avec ce genre de talent niveau 4 et là on a eu pas mal de changements sur les talents c'est des talents qu'on voyait déjà mais qui ont été pas mal boostés et survitaminés on va commencer par le réacteur cellulaire parce que c'est un super talent temps de recharge 20 secondes lieutenant Morales donc ça déjà c'est un très bon point ça a été baissé lieutenant Morales dépense 30 points d'énergie pour récupérer 30% de son maximum de points de vie en 3 secondes alors avant c'était en 4 secondes c'était je crois que c'était plus par contre c'est 40% en 4 secondes mais donc certains peuvent imaginer que c'est un nerf mais non c'est un up parce que certes elle prend moins de montant maximum de pv mais c'est soigné en plus rapidement donc c'est plus réactif quand vous êtes dans la merde vous allez être soigné alors que oui 60% en 6 secondes waouh sur le papier ça l'a incroyable mais vous êtes mort en fait ça s'appelle malganis l'autre ultime mais le réacteur et bon après le réacteur cellulaire on peut l'utiliser quand on veut le problème c'est quand même que ça sacrifie 30 points d'énergie donc il faut faire attention mais cumuler avec le retour d'énergie par exemple ça peut aller assez vite effet passif génère deux points d'énergie chaque fois que protection réduit les dégâts jusqu'à un maximum de 10 points d'énergie par utilisation donc ça c'est intéressant parce que c'était l'ancien Z qui a été incorporé de base sur le réacteur cellulaire on va pas se mentir le réacteur cellulaire c'est le talent à jouer sur Morales très fort très réactif dans toutes les situations c'est génial après moi il ya un talent que j'aime beaucoup par expérience c'est le bouclier de distorsion même si je conseille le réacteur cellulaire bouclier de distorsion et les héros adverses touchés par la grenade de distorsion sont ralentis de 50% pendant une seconde c'est quand même très bien Morales n'a pas de contrôle direct parce que même si vous avez un bump c'est pas du slow c'est rien de vraiment direct après avoir été repoussé et conférée après avoir été repoussé et conférant à lieutenant Morales un bouclier équivalent à 6% de son maximum de points de vie alors déjà ça fait que vous ne perdez pas un truc con mais on pourrait dire qu'on perd on perd le slow le temps que le mec est bump déjà le bump l'animation du bump est quand même assez rapide et surtout le mec est slow à partir du moment où il a été éjecté après avoir été éjecté donc quand l'éjection est terminée donc ça c'est cool ça veut dire que vous n'avez pas de perte sur le slow et 50% de slow pendant une seconde c'est quand même un bon contrôle surtout que derrière et que soit offensivement défensivement si vous avez besoin de vous en aller ça peut vous aider si vous cherchez à à faire tuer quelqu'un ça peut aider aussi je parle d'un adversaire bien sûr pas votre équipe et confère 6% de votre maximum de points de vie ce bouclier se cumule jusqu'à cinq fois et le bouclier est permanent donc il ne perd ne s'arrête pas avec le temps donc ça peut être pas mal pour le pré stag et dans avant les team fight et autres maintenant le bémol aussi c'est que ça vous incite à utiliser le e parfois un peu yolo pour stag et votre bouclier donc réacteur cellulaire encore une fois très intéressant mais personnellement j'aime beaucoup bouclier distorsion ensuite on a le déclenchement de traumatisme qui n'est pas mauvais non plus subir les dégâts lorsque les points de vie sont inférieurs à 40% de leur maximum confère 40 points d'armure pendant trois secondes c'était fait un temps de recharge de 40 secondes donc c'est pas mal quand vous êtes contre du gros gros burst dive je sais pas moi du la tracer du tracer genji qui vous saute dessus du zératoul et tout c'est vrai que ça peut être pas mal sachant sachant qu'on a mis aussi le réacteur caduceus niveau 20 à améliorer on l'a l'ancien 20 on l'a mis sur le 4 effet passif la régénération des points de vie confère par réacteur caduceus passe de 2% à 4% par seconde au maximum de points de vie de lieutenant moralaise donc c'est très intéressant pour votre propre survie donc c'est les trois talents sont géniaux et c'est à vous de pallier le pour ou le contre c'est quand même très intéressant aussi le déclenchement de traumatisme donc là vraiment c'est un peu plus je dirais une préférence personnelle sachant que c'est de l'armure avant c'était de l'armure physique là c'est de l'armure générique donc contre du burst dive c'est vrai que le déclenchement de traumatisme est cool réacteur cellulaire de manière générale est très bonne et bouclier de distorsion c'est un peu plus peut-être un peu plus contre du pot qu'à longue distance et autres pour mais ce qui est bien c'est un bouclier qui dure en permanence c'est un gain de points de vie maximum en fait tant que le shield est là vous avez plus de points de vie en fait donc les trois sont quand même très intéressants niveau 7 alors niveau 7 malheureusement il y en a un qui domine un peu les autres c'est le blindage en vanadium quand un allié porteur de protection est étourdi et mobilisé protection lui confère 25 points d'armure supplémentaires donc là déjà voilà vous êtes là pour soigner un mec qui se fait perma stun qui se fait contrôler etc vous n'avez pas de purification marlès n'a pas de purif mais à l'inverse le mec prend donc 30 plus 25 on est sur quelque chose de très très intéressant en termes de protection pure puisque le les valeurs d'armure ont beaucoup changé sur marlès ils ont fait des sacrés yo-yo mais 30 25 on va pas se mentir c'est excellent 55 d'armure sur un mec contrôlé enfin donc stun ou route immobilisé ou étourdi c'est énorme sachant que la durée de protection passe de deux de trois secondes à quatre secondes et il est à 55 d'armure le temps du contrôle le temps du route le temps du stun pas se mentir c'est excellent et même s'il n'y a pas de stun vous avez une seconde de supplémentaire sur le z sachant que vous n'avez pas de ressources le cd effectif entre chaque z est meilleur donc c'est très intéressant le ladage en vanadium même s'il n'y a pas de stun ou de route il a un effet qui est quand même assez intéressant ensuite on a la protection la kinésithérapie protection dissipe tous les ralentissements qui a fait que la cible en son temps de recharge est réduit et qui a fait que la cible et son temps de recharge est réduit de trois secondes donc ça c'est pas dégueu bien entendu s'il ya beaucoup beaucoup de slow il ya pas il ya peu de stun et de route mais qu'il ya beaucoup de slow c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça dissipe le slow alors le problème des slow c'est que généralement les persos qui slow alors ça c'est pas toujours vrai mais par exemple un hartas bah ok tu dissipe le slow mais il le remet instante donc à voir quel type de ralentissement il y a dans l'équipe ennemie on va dire ensuite le medidrone rayon de soins soigne les cibles de protection ça c'est vraiment le deuxième talent de 7 j'aurais dû peut-être en parler en deuxième les alliés bénéficiaires de la protection reçoivent 75% des points de vie rendus par le rayon de soins un autre allié ça c'est génial lorsque justement et vous allez avoir des héros qui vont faire beaucoup de dégâts de zone ça fait que si vous mettez votre protect sur un mec et que vous soignez pendant ce temps quelqu'un d'autre ça peut arriver sur du double du double focus par exemple l'équipe ennemie il ya deux gars qui vont sur un et trois gars qui vont sur un autre tu mets protection sur celui qu'on a qui a besoin vraiment de protect direct un peu de heal sur lui ensuite vous pouvez swap vous pouvez changer ça fait que vous pouvez du coup avec moralès soigner deux deux alliés ça c'est vraiment vraiment cool et en plus de ça ça fait trois alliés puisque vous soignez vous même en soignant donc c'est assez intéressant le medidrone vraiment c'est un talent ils ont fait des choses pas sur ce patch là mais avant et honnêtement c'est très très bien mais blindage en vanadium c'est quand même monstrueux les niveaux 10 il ya eu beaucoup de changements le drone de stimulant qui est passé à 70 secondes donc c'est vraiment pas mal augmente la vitesse d'attaque d'un héros allié de 75% et sa vitesse de déplacement de 25% pendant 10 secondes donc faut pas oublier que bien sûr on pense au drone de stimulant pour la vitesse d'attaque attention à pas confondre avec le nano boost d'ana c'est la vitesse d'attaque le steam de moralès donc bah il ya des persos qui ne profite pas de la vitesse d'attaque je veux dire vous mettez ça sur une lemming bon elle s'en fout un peu de sa vitesse d'attaque mais à côté de ça la vitesse de déplacement qui est augmenté de 25% ça fait qu'avec 70 secondes de temps de recharge vous pouvez la lancer si vraiment un mec est dans la merde et que je sais pas votre hénor est mort et que il ya vraiment un mec qui est dans la merde bah drone de stimulant vous mettez ça sur un tank ça peut lui sauver la vie le mec s'en va ou quoi que ce soit après le problème c'est qu'il ya un effet un effet c'est que on a un peu l'impression de s'être fait nano boost par anna donc quand un tank se fait stimulant généralement il a presque envie de rentrer dedans donc ça dépend bien sûr de la situation mais faut pas oublier que ça donne 25% des tests de placement donc ça peut sauver les miches de quelqu'un mais le talent le niveau 10 assez et pourtant beaucoup de gens l'oublient mais je vais vous dire pourquoi le transport de medivac est tout simplement le niveau 10 à jouer en très grande la plus grande partie des cas sur moral s pourquoi parce que le steam vous ne pouvez pas le lancer sur vous même vous pourriez vous le lancer sur vous même ça serait très très pratique pour pouvoir repartir d'un team fight et autres mais c'est pas possible et ça c'est vraiment dommage malheureusement alors que le transport de medivac c'est à première vue déverrouille les capacités transports medivac et renfort renfort qui était un niveau 20 du medivac ses capacités partage le temps de recharge 45 secondes de temps de recharge donc c'est vraiment faible c'est moins d'une minute c'est plutôt bien transport medivac cible un emplacement pour un transport medivac pendant dix secondes au maximum avant le décollage les alliés peuvent faire un clic droit pour monter à bord donc en gros j'appuie là dessus je peux pas se sortir avant trois secondes mais hop je suis dans une dans un medivac qui a sa propre barre de points de vie j'y reviendrai juste après et en gros c'est à une portée très très grande sur la carte c'est pas full global mais c'est un grand global et ça peut te permettre d'atteindre un point à un point b extrêmement rapidement alors par contre quand vous lancez le moral le medivac l'équipe ennemie et normalement à une petite alerte en disant attention l'ennemi a demandé un transport medivac donc ça c'est très très cool il ya une portée limitée ça j'aimerais bien que ça saute un jour portée minimum que vous voyez que le cercle rouge qui est complètement débile vous allez dire bah attendez bah si c'est que c'est normal c'est con de mettre un medivac ici pour ici et bien non figurez vous à quoi peut servir le medivac on l'a dit que vous êtes très très vulnérable au dive on est très très vulnérable au dive en quoi le medivac peut être cool le medivac a sa propre barre de points de vie donc qui peut vous permettre de vous soigner alors comme vous l'avez vu ça c'est intéressant j'ai pas fait exprès mais c'est très intéressant comme j'ai mis du temps à le claquer attention quand même les dégâts en en medivac vous prenez aussi des dégâts quand vous êtes le medivac est parti il n'est pas invulnérable donc vous pouvez vous faire détruire pendant vous êtes en l'air comme il vient de se passer mais en gros à quoi sert le medivac c'est avant le bunker de blaze c'est à dire que vous pouvez vous en servir pour créer une deuxième barre de points de vie et vous replacer dans le team fight potentiellement et vous sauver la vie c'est vraiment vraiment pour ça que medivac est l'ultime joué sur moralès bien sûr comme avec un un portail mediv ou un bunker de blaze les alliés doivent prendre le medivac si jamais il y a besoin mais même si vos alliés ne prennent pas le medivac c'est pas grave ça vous permet pendant ce temps de vous replacer sachant qu'il y a un autre point aussi comme certains heals et bien vous pouvez vous remonter Vous voyez le réacteur cellulaire m'a remonté pendant que j'étais le medivac dans le medivac donc vous pouvez vous purifier de... en plus ça purifie comme un bunker ça purifie deux dots ça purifie par exemple même d'un antille ça purifie de tout ça pendant que vous êtes dans le dans le medivac donc c'est vraiment vraiment important comme deuxième barre faut vraiment le voir comme une deuxième barre de points de vie alors par contre attention mettez le en semi smartcast parce que malheureusement des fois moi en smartcast je me suis fait avoir je voulais le lancer trop trop près du coup il se lançait pas après attention pensez bien qu'il y a trois secondes de délai avant de lancer le medivac mais si après vous allez et rentre pas dedans tant pis pour eux il y a un moment donné où faut rentrer vous pouvez attendre une deux secondes si les mecs rentrent pas ils avaient déjà trois secondes pour y aller après si le mec arrive vous le voyez il est au bout du fight il vient vers vous bien sûr c'est cool donc ça peut avoir double utilisation l'utilisation globale par exemple on a fait le boss sur Valmody du bot attention ils sont peut-être au boss top hop on va faire un medivac top lane et à côté de ça ça peut vraiment vous permettre d'avoir en tant que healer parfois on vous écoute pas toujours sur les calls vous mettez un medivac à côté de votre équipe ça souvent les gens vont quand même être en mode dans un fight ils vont pas forcément y penser mais hors fight quand vous êtes à côté de l'équipe et que vous mettez un medivac penser à ping aussi avec votre medivac mais généralement les mecs vont faire bon ok bah allons-y alors allons-y et prenons le medivac Gatins et choppa et du coup c'est c'est assez cool mais surtout la deuxième barre de points de vie pour vous pour vous sauver parce que bien sûr plein de gens se disent bah ouais mais le steam c'est cool pour aider une vala etc en fait si vous êtes morte vala l'aura pas d'aide donc vaut mieux être en vie et pouvoir soigner que que être mort et bah oui mais j'ai mis un stimulant pour ma vala genre c'est c'est pour ça que le medivac est très très intéressant nouveau point alors ça il va faudra du temps d'adaptation et ça risque d'être très rageant mais nouveau point très important vous avez perdu votre vala imaginons qui a fait n'importe quoi vous n'avez pas pu la sauver il y a un sanctuaire nous sommes sur sanctuaire enfin non il y a un sanctuaire non on a dit valmody on est sur valmody donc on reste sur valmody il y a le troisième tribu synonyme de malédiction qui arrive la vala n'arrivera pas à temps ça met un medivac pour l'allié mort qui peut du coup de la fontaine arriver sur votre position et vous avez le contrôle dessus en plus vous réappuyez sur l'activable et ça ramènera votre pote dessus donc ça c'est super cool le problème c'est comme c'était un talent niveau 20 et que les gens sont pas encore adaptés à ce que ce soit de base il faudra du temps d'adaptation mais c'est génial d'un point de vue possibilité encore une nouvelle utilisation du medivac possible donc ça c'était un ancien niveau 20 qui est rendu de base et ça c'est franchement trop trop bien donc voilà pour le medivac le cd est très très court aussi donc faut vraiment pas hésiter à l'utiliser même si attention c'est votre deuxième barre de point de vie si vous l'utilisez trop pour le nouveau de la navigation sur la carte bah en teamfight vous pouvez l'avoir dans le dans le baba parlant vous pouvez l'avoir dans l'entrée des artistes du coup on va attaquer le niveau 13 qui est un palier uniquement sur la grenade alors je vais commencer par le plus simple le choc systémique les héros touchés par grenade et distorsion inflige des dégâts réduits de 30% pendant trois secondes c'est le rayon réducteur de moralès tout simplement et comme la grenade touche en zone c'est un rayon réducteur de zone il n'y a juste pas le slow mais avec le 4 il y a potentiellement slow plus réduction des dégâts donc c'est plutôt agréable choc systémique vraiment très intéressant et c'est là où vous voyez l'intérêt du niveau 1 potentiellement c'est de faire proc les talents au niveau 13 plus souvent un autre point qui est très intéressant et très oublié c'est la grenade IEM on pense souvent à Varian le fameux variant pour briser les boucliers ennemis un personnage qui est totalement oublié pour cette fonction c'est Morales à une époque était sorti pas mal c'était la mode les anti shield pour permettre d'avoir un petit peu une place de niche pour certains personnages Anzo rappelez vous il avait un ancien il avait à une époque un anti shield et bien la grenade IEM donc inflige 219 points de dégâts supplémentaires en deux secondes donc de base ça veut dire que votre E fait 474 points de dégâts niveau 21 et un DOT de 219 points de dégâts en deux secondes donc c'est quand même pas dégueulasse en termes de dégâts et jusqu'à 912 points de dégâts supplémentaires aux boucliers donc ça détruit les boucliers très très rapidement donc ça c'est plutôt plutôt cool contre de la Zarya et tout c'est vrai que ça peut être ça peut être intéressant même si les chocs systémiques restent très forts et enfin nouveau talent au chevet des malades la prochaine attaque de base de lieutenant Morales inflige au héros touché par la grenade de distorsion un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 6% de leur maximum de points de vie ok ok un talent vraiment qui a du panache effet passif les attaques de base portées au héros inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1% de leur maximum de points de vie donc c'est plutôt cool alors je sais pas si c'est cumulable et du coup ça monte à 7% ça m'étonnerait mais enfin c'est possible que ça passe à 7% du coup de maximum de pv là dessus j'avoue que j'ai pas fait le test mais en tout cas bah 6% de maximum de pv donc c'est un petit burst et avec la portée au niveau 1 bah moi j'avoue que c'est un talent qui me plaît bien en solo queue quand il y a besoin d'un peu plus de mais même en team d'ailleurs quand il y a besoin d'un peu plus de dégâts un peu plus de burst bah ça peut être très intéressant honnêtement les trois talents sont cools je conseillerais quand même le choc systémique qui vous vous tromperez jamais sur ce talent alors que par exemple des talents sur les auto attaques bah vous n'allez pas toujours pouvoir le faire mais comme je l'ai dit le 1 avec la petite portée d'auto attaques mais même sans vous pouvez tout à fait le jouer et les auto attaques de moralès sont super fluides donc c'est vachement agréable de hit and run avec momo donc moi je trouve ça très très cool niveau 16 ah pardon je voulais pas le prendre par contre hop réacteur cellulaire blindage médivac choc systémique niveau 16 niveau 16 le talent générique de moralès c'est le soin sans frontières canaliser rayon de soins sur un héros pendant au moins 3 secondes lui permet de récupérer 566 points de vie en 3 secondes quand le rayon de soins se termine alors ça il n'a pas besoin de boeufs talent mais on l'a boosté un petit peu aux hormones parce que c'est quand même un talent niveau 16 mais c'est surtout pourquoi qu'on joue ce talent c'est pour la portée augmenter de 30% sur le a donc vous avez moins besoin de vous mettre hors de position pour pouvoir toucher un allié donc ça c'est très cool mais surtout et bien mais une fois que vous avez swap donc là le on sent vraiment que les développeurs connaissent moralès parce que quand vous avez soigné un mec il faut vite bouger sur un autre et bah si vous avez soigné le mec pendant trois secondes à la sortie il a un petit bonus en plus en mode bah c'est ton soin d'après séance maintenant je m'occupe d'un autre donc c'est vraiment dans les soins d'urgence je trouve ça vraiment vraiment cool maintenant on a le séquenceur de bouclier qui est excellent aussi protection obtient une deuxième charge et sa portée augmente de 60% alors qu'est ce que donne le séquenceur de bouclier avec le 1 c'est déjà très intéressant avec le 7 c'est très intéressant puisque ça dure plus longtemps et il y a aussi avec le medidrone ça peut vous permettre de soigner potentiellement trois personnes vous mettez un shield sur un gars un shield sur un autre et vous soignez un troisième et les deux autres sont soignés donc ça peut être vraiment vraiment intéressant mais surtout aussi c'est l'intérêt c'est la portée bien sûr pour encore une fois prendre moins de risques pour pouvoir poser l'anti-burst généralement par exemple vous avez des temps qui vont aller très loin pas toujours simple d'aller les soigner et bien c'est vrai que la séquenceur de bouclier est très très cool 60% portée supplémentaire c'est énorme regardez c'est c'est tout simplement énorme pour pouvoir aider de très loin tente tout en soignant un pote en fait vous soignez par exemple la vala qui se fait dive pendant ce temps vous pouvez quand même mettre un shield sur votre tank et tout en soignant l'autre et hop vous en avez un deuxième s'il y a besoin de lui mettre une armure en permanence donc ça peut être vraiment cool et imaginons vous avez le medidrone ça peut vous permettre de soigner quelqu'un genre même une tracer très 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 loin de vous ça peut vous permettre de soigner aussi la tracer donc ça c'est plutôt cool et enfin on a la primo intervenante tant que le lieutenant moralise dispose de plus de 60 points d'énergie l'effet i de rayon de soin est augmenté de 20% donc 20% de heal supplémentaire et la vitesse de déplacement le lieutenant moralise et de la type de rayon de soin augmente de 15% donc on va pas se mentir encore un anti-burst monstrueux par contre tant que c'est à plus de 60 points d'énergie donc l'aff c'est vraiment pour moi uniquement si vous avez le niveau 1 celui là qui est vraiment vraiment viable et que vous pouvez auto-attaque 15% du coup de movement speed en plus ça veut dire que vous allez vraiment protéger le gars et le mec peut partir c'est c'est imaginer plus ça avec la durée de la protection et tout là le gars compliqué à tomber un compliqué à tomber en plus vous pouvez vous aussi vous extraire plus facilement donc personnellement les trois niveaux 16 sont très forts même si je pense que de manière générale le soin sans frontières reste le talent 16 vraiment où vous ne vous tromperez jamais celui là est vraiment vraiment très cool et celui là aussi niveau 20 niveau 20 on va commencer par les améliorations d'ultime après tout est bien on va pas se mentir tout est bien au niveau 20 on va commencer par l'hyper réactivité dans les situations où vous avez joué le stimulant le stimulant le stimulant amélioré est très fort puisque ça baisse le temps de recharge du drone de stimulant de 70 à 35 secondes donc c'est plutôt pas mal et porte le bonus à la vitesse de déplacement de 25% à 50% donc 50% de mousse speed et pendant ce temps le mec tape quand même n'oublions pas à 75% de vitesse d'attaque donc c'est quand même pas dégueulasse et porte le bonus de vitesse de déplacement de à 50% le mec c'est une fusée et 35 secondes de temps de recharge sachant que le steam lui dure une dizaine de secondes voilà ça à 10 secondes ça fait que vous avez 25 secondes de temps de recharge sur le air donc c'est vraiment 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 pas mal donc si vous êtes parti sur le steam le steam amélioré est vraiment bien zone sur à leur sortie du medivac les alliés sont immunisés contre tous les dégâts pendant 3 secondes réduit le temps de recharge des capacités de transport de medivac de 15 secondes ça c'est encore une fois très fort 30 secondes de temps de recharge sur le medivac c'est quand même loin d'être dégueulasse et à côté de ça l'immunité aux dégâts c'est quand même pas dégueulasse non plus même si contestable enfin c'est pas forcément le 20 à prendre quoi mais c'est quand même toujours intéressant il y a moyen de faire des choses très très cool en teamfight par exemple deuxième deuxième reprise de fight ou autre hop on prend le medivac on ressort même s'il est détruit c'est pas grave on a la protection soin palliatif protection rend la cible impossible à tuer pendant une seconde si la cible dispose de moins de 50% de son maximum de points de vie quand l'effet qui la rend impossible à tuer prend fin elle récupère 8% de son maximum de points de vie on va pas se mentir c'est excellent parce que vous êtes là pour anti burst un gars au niveau 20 généralement beaucoup de joueurs ont de nous avec des héros beaucoup de beaucoup de talent très très fort et des encore plus de burst encore plus de possibilités de faire quelque chose donc c'est en gros pour ceux qui n'ont pas compris c'est un tas dingo d'une seconde de me confier par moralès et si le mec a moins de 50% de son point de vie quand le zed prend fin c'est pas grave c'est pas au moment où le truc est lancé c'est au moment le truc prend fin boum instantanément il reprend 8% de son maximum de points de vie sachant que vous avez votre heal et tout donc c'est quand même très 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 agréable ce qui fait que ce talent est vraiment fort parce que ça vous incite déjà ça peut permettre de sauver le mec d'une seconde supplémentaire pendant lequel il peut faire des dégâts imaginez le zulgin vient de claquer un tas dingo à la fin du tas dingo vous lui remettez ça c'est quand même pas dégueu mais le talent est vraiment très très fort pour le coup les petits 8% de maximum de pv en plus ça peut faire la différence en late game sans compter qu'au niveau c'est en plus ce qui est intéressant c'est qu'au niveau 16 vous avez potentiellement 2 zed donc potentiellement 2 fois ce proc donc ça c'est cool c'est très 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 agréable et enfin seconde opinion touche au moins 2 euros avec la grenade à distorsion réduit son temps de recharge à 2 secondes personnellement je vous conseillerais le soin palliatif qui est vraiment très 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 intéressant pardon au 16 pardon j'aurais dû mettre soin sans frontières je vais initialiser les talents hop réacteur cellulaire blindage vanadium hop choc systémique soins sans frontières et enfin du coup le soin palliatif donc ça c'est le build un peu générique que j'aurais tendance à vous conseiller sûrement à laisse mais il ya plein de choses à faire grenado 1 grenado 4 même vous êtes pas bougé parce pas parce que vous partez grenado 1 que vous partez grenado 4 mais grenado 1 avec avec je sais pas le réacteur cellulaire ou le déclenchement de traumatisme honnêtement tous les talents sont vraiment cool sur mon reste il ya très peu de talent vraiment poubelle à l'heure actuelle sur mon reste contrairement à une époque peut-être la kinésithérapie qui est pas forcément dingue je trouve mais c'est même pas non plus poubelle c'est juste ouais il manque un petit truc à ce talent peut-être une mini un sensi si jamais vous dissiper le slow le mec est insensible au slow pendant ou juste il peut pas être slow pendant une seconde supplémentaire ou je sais pas un truc comme ça ça serait cool parce que le problème c'est c'est vraiment le talent qui n'a pas été changé et qui est bof quoi bof 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 après bien sûr tu as une réduction de temps de recharge du z mais je trouve pas ça je trouve pas ça dingue je trouve vraiment pas ça dingue donc voilà pour ce qui est du rework morelay j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions si la vidéo vous a plu tout ça tout ça à liker et suivez les réseaux sociaux tout ça tout ça merci encore on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus moralaise 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 toi qui voulais voyager te voilà éparpillé je t'ai pleuré mon camarade percé de l'orme loin des formes voilà non non